Salut mes p'tits bichons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous accueille encore une fois dans le cowork où je bosse. Alors je pense que vous allez commencer à croire, en fait je change tellement souvent de décors que vous allez commencer à croire que je travaille dans un complexe de 950 étages. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous trois grands traits de caractère dont disposent les personnes charismatiques. Mais avant ça bien évidemment je vous rappelle le triptyque gagnant. Sentez-vous libre de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un pouce et potentiellement de commenter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires bien évidemment. Donnez-moi aussi vos astuces pour monter en charisme ou les traits de caractère qui vous rendent charismatique. Putain je fais de la merde. Non mais plus jamais vidéo pas scriptée quoi. Et non franchement il faut que je reprenne le café, c'était bien. Non vraiment il faut que je fasse quelque chose là pour le coup. Help. En fait là aussi j'ai l'impression que les gens distinguent le monde en deux catégories. Ça veut dire les personnes qui savent s'exprimer en public ou les personnes qui savent s'y faire avec les filles. J'ai tendance à dire bien évidemment que c'est absolument pas vrai. Tous les traits de caractère de l'univers peuvent s'acquérir selon moi. C'est mon postulat. J'ai vu des personnes se déclarer absolument fainéants jusqu'au jour où ils avaient un puissant moteur pour lever leur cul d'un canapé. Si moi le soit-il par ailleurs. Alors solide en passant, je suis actuellement sur le canapé le plus fluffy du monde. Ce canapé est une invitation à la sieste. Je ne vous dis que ça. Ah ce canapé a la forme de mon cul imprimé. Ça me dérange pas si on continue la vidéo en position horizontale comme ça. Non vraiment je me tâte. Et en réalité vous allez vous rendre compte que certains aspects, certains traits de caractère des personnes charismatiques sont des choses que vous pouvez vous-même appliquer au quotidien. Que vous pouvez vous-même développer en fait un petit peu tous les jours. Alors premier trait de caractère. On va pas épiloguer, on va pas intergiverser, on va pas perdre son temps, on va pas mettre 10 000 ans, en un mot comme mon sang. Premier trait de caractère, les personnes charismatiques se connaissent très bien physiquement. De la même manière que les personnes charismatiques savent exactement à quoi ils ressemblent face à une caméra. Les personnes charismatiques savent à quoi elles ressemblent en public. Ils connaissent par cœur leurs propres expressions faciales. Ils connaissent par cœur le propre timbre de leur voix. Quand bien même on n'entend pas normalement le propre timbre de sa voix. Ils se sont suffisamment vus, suffisamment observés, suffisamment écoutés parler pour savoir à peu près à quoi ils ressemblent et quels effets ils peuvent produire lorsqu'ils parlent. C'est tout bête mais je peux vous assurer que ça marche très très bien. Et ça fait partie des conseils que je donne la plupart du temps à mes élèves. C'est de plus souvent se regarder dans le miroir, plus souvent s'enregistrer lorsqu'ils parlent et plus souvent aussi s'écouter parler. Les personnes charismatiques ont pris le temps d'appréhender leur image et en fait un des grands grands avantages de savoir appréhender son image en réalité c'est que vous avez ensuite la possibilité de contrôler vos effets, de mesurer vos effets et d'avoir l'impact voulu lorsque vous communiquez. Si vous savez exactement quelle expression faciale vous avez là tout de suite maintenant, si vous savez très exactement à quoi vous ressemblez là tout de suite maintenant, vous savez exactement à quoi ressembler pour transmettre telle information, pour transmettre telle émotion. Par exemple, admettons par exemple que vous êtes sur scène. Bon, admettons que vous êtes en pleine conférence, que vous êtes en train de vous exprimer face à plusieurs dizaines de personnes et que vous avez envie en fait de transmettre un peu de motivation et de faire rigoler votre assemblée. Et bien vous savez exactement quelle posture, quelle face, quelle tête vous allez faire pour justement faire rire votre assemblée. De la même manière vous savez très exactement quel joke, quel jeu phonétique vous allez faire pour faire rigoler votre assemblée. Vous savez exactement comment est-ce que vos expressions faciales, comment est-ce que votre expression corporelle globale ou comment est-ce que votre expression également paraverbale et verbale sont perçues par vos pairs. Et vous savez donc exactement, entre guillemets, quel levier actionner pour transmettre des émotions ou pour transmettre des informations de manière plus efficace. Le deuxième trait de caractère que je considère comme absolument sous-coté en termes de charisme, c'est de connaître en fait par cœur ses propres limites entre ce que l'on assume, ce que l'on n'assume pas vis-à-vis des autres. Moi qui travaille très 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 souvent avec des personnes timides, je vois aussi très très souvent en fait qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent se permettre de dire, ce qu'ils peuvent se permettre d'assumer, ce qu'ils n'assumeront pas par la suite et donc ça les fait énormément hésiter. La majeure partie des personnes charismatiques savent très exactement ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent ne pas dire, ce qu'ils risquent de mal mal assumer s'ils parlent. En fait, ce sont des limites qu'ils ont déjà délimitées en avant. En l'occurrence, moi par exemple, je vais vous donner mon cas personnel. Je parle de manière très très ouverte mais j'ai une idée extrêmement précise de ce que je vais assumer et de ce que je ne vais pas assumer. Tout simplement parce que dans ma tête je suis au clair sur les choses qui selon mon système de valeurs me font honte et sur ce qui selon mon système de valeurs ne me font pas honte. Je vais avoir honte la plupart du temps d'une chose et ça va être peut-être une des... enfin j'ai pas honte de grand chose quand je parle mais il y a une chose en fait qui va vraiment me faire honte, vraiment vraiment vraiment, c'est les conséquences négatives de mes actions ou de mes paroles sur les autres. De fait, à partir de ce moment là, j'assume 95% du reste. J'assume les erreurs que j'ai pu commettre et qui ont une influence négative exclusivement sur moi. Je suis très très au KLM avec le fait de ne pas savoir aussi. J'ai tout à fait le droit de dire je ne sais pas. 9 minutes 11 ? Non ça va. Je suis très 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 pépouse à l'idée de perdre un débat et à l'idée en fait de me rallier à mon contradicteur parce que je sais très bien que justement les débats te permettent de grandir, de te forger une opinion plus nuancée. Donc je ne vais absolument pas avoir honte de tenir un propos et que mon contradicteur me fasse changer d'avis par exemple. Ça, ce sont les limites que je me suis posées. Du coup, ça fait que j'ai au préalable dans ma petite tête posé des limites à ce que je me permets de dire et ce que je me permets de faire. Et à partir du moment où j'ai posé mes limites, paradoxalement, il y a une grande liberté de ton qui arrive chez moi qui fait que je peux à peu près tout dire, tout raconter et je peux à peu près tenir les propos que je veux. Voilà. Et ça, ça me donne une vraie liberté de ton, une vraie liberté de mouvement aussi qui fait que, eh bien, quand je m'exprime en public, c'est fluide. Ça, c'était pour le trait numéro 2. Trait de caractère numéro 3 des personnes charismatiques. Ils savent de quoi ils parlent et ils parlent exclusivement de ce qu'ils connaissent. Autrement, ils bottent en touche et ils acceptent le fait de botter en touche. Je le dis toujours, préparer ton sujet est le meilleur moyen d'arriver confiant lors d'une interaction humaine. Par exemple, ne faites absolument pas ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà, cette vidéo est absolument pas scriptée. J'aurais dû, j'ai un ordinateur devant moi, mais c'est juste pour faire la cake. Mais comme vous le constate, l'écran est noir, c'est juste pour me donner un petit côté professionnaire. Mais donc, ne faites absolument pas comme moi. Préparez votre sujet. Alors non, c'est pas une contradiction. C'est que je connais mon sujet. Alors, j'ai pas préparé la vidéo, mais j'ai préparé par cœur mon sujet parce que mon sujet le connaît par cœur, parce que c'est mon cœur de métier. Voilà. Non, je ne suis pas en train de me justifier. Laissez-moi tranquille. Et ayez des sujets comme ça de conversation, ayez des sujets de connaissances qui sont les vôtres, que vous avez eu le temps de travailler, que vous avez eu le temps d'ausculter, que vous avez eu le temps d'analyser, d'apprendre et d'étudier. Il y aura comme ça, lorsque vous arriverez face à des gens, des sujets de prédilection pour lesquels vous serez un véritable puits de sens, avec lesquels vous pourriez parler, pour lesquels vous pourriez être intarissable pendant très longtemps, et durant lesquels vous pourrez vous oublier. Et alors là, je vois d'emblée une petite question se poser. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour les sujets pour lesquels on ne connaît rien ? Eh bien, on pose des questions, en fait. Voilà, tout simple. Les sujets où vous connaissez votre sujet, vous parlez, vous donnez votre avis, vous transmettez des infos. Et puis pour les sujets où vous ne connaissez pas, ayez l'humilité à ce moment-là de poser des questions et d'en apprendre plus, tout simplement. C'était pour dire rien du tout. J'allais oublier, comme d'habitude, sentez-vous libre de vous abonner, d'activer la petite cloche, et de laisser potentiellement des commentaires ci-dessous pour me donner votre avis. N'oubliez pas non plus de télécharger ci-dessous ma petite formation en ligne offerte 28 jours pour devenir sexy. Le lien est dans la description. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais, 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 que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.